Elle est un visage incontournable de la télévision française. Élise Lucet célèbre ses 60 ans, ce mardi 30 mai 2023. L'occasion de revenir sur sa carrière mémorable. Elle va obtenir un stage chez Radio France-Camp, où elle commencera à faire ses armes. C'est il y a 20 ans que la journaliste en herbe fait ses premiers pas à la télévision, au sein de la chaîne régionale de Caen. Elle se fait rapidement remarquer et enchaîne les programmes sur Sigma Télévision, France Inter ou encore Antenne 2 avec l'émission La Marche du siècle. En 1990, elle intègre France 3 et présente le 19 et 20. C'est il y a ce moment-là qu'Élise Lucet connaît un véritable succès. Puis elle quitte France 3 pour débarquer sur France 2 pour cette fois s'y présenter le journal de 13 heures. En parallèle, elle présente également pièce à conviction. Puis, Élise Lucet se voit confier des émissions politiques. Elle va aussi animer des soirées électorales en duo avec la journaliste David Pujada. C.I.S.T. en avril 2012, qu'elle prend la tête de Cache Investigation. Elle prend alors la casquette de journaliste d'investigation. Élise Lucet, une journaliste d'exception pour célébrer sa carrière, Élise Lucet est promue chevalier de la Légion d'honneur par la ministre de la Culture de l'époque, Christine Albanel. Au niveau de sa vie privée, la journaliste a été en couple avec Jean-Marie Cavada durant 10 ans. Puis en 2006, elle épouse l'antiquaire Martin Bourgeois. Élise Lucet devient maman un an plus tard, en donnant naissance à sa fille, Rose, née en février 2007. Mais un drame se déroule en 2011, son époux meurt à l'âge de 43 ans, emporté par une leucémie. À ce jour, Élise Lucet est toujours à la tête de Cache Investigation. Elle ne cesse de faire parler d'elle grâce à des reportages impressionnants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada